On va continuer à faire quelques exercices. C'est toujours le même but, déplacement, équilibre, mental et adaptabilité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a l'impression de partir dans un sens, de travailler sur l'opposition de la personne. La personne se relève et de travailler dans le sens de son équilibre. Sous-titrage MFP. Dans cette technique, on va privilégier ces mouvements. On va parler énormément de changement de direction, appui en clé sur l'épaule. On est ici, on avance. Première technique, deuxième technique. On va passer à l'épaule. 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 Il s'énerveur. Vous ne savez pas, d'en cours, vous allez passer à l'épaule. On va passer au moins par là. Si je suis allé à race, on arrange de rebiter. Et là, tu crées, voilà, et là, tu te relèves, c'est comme pied de moi, attention au mouvement, regarde. En ce moment, c'est un mouvement classique, on peut se pratiquer au judo. Ce qu'on met en place, c'est le seul déplacement. Les hanches vont se placer comme ceci, elles vont descendre sous le centre de gravité, vient ici saisir, donc descend sous le centre de gravité, on commence à s'équilibrer, quand on se relève, le sac s'en fout. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et là, on commence à se décaler, c'est un décalage. Je suis ici, je le dirai, quand je tire, au moment où je décolle, sans que le rousseau de crâne, on se voit très vite, c'est lui, là. Ah, à la gestion. Après, on le fait au moment où tu décolle la jambe, on le fait au moment où tu l'empêches, tu bloques le rousseau. Voilà, ça n'empêche pas la jambe de se reposer, ça n'empêche pas. C'est un mouvement classique, en particulier en judo. Ce qui est intéressant, c'est ce gestuel. Au moment où on attire la personne à faire un pas, on se décolle et on bloque son artificiel pour la faire chuter. On se décolle. C'est parti. C'est parti. Dans cet exercice, ce qu'on va privilégier, c'est ce équilibre. C'est parti. 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 C'est parti.